procédurale. Donc, c'est organisé essentiellement par un nouveau comité à l'UQAM, qui est étudiant et étudiante socialiste de l'UQAM, qui a une base de principe. Il y a aussi une table avec un paquet d'objets là-bas, que je vous invite à consulter en sortant. Donc, essentiellement, c'est venu d'une décision d'un militant militant de réunir ce que Nicolas appelle la diaspora de Gauche. C'est des gens qui, pour certains, sont d'allégeance ou ont du moins une perspective marxiste, dont personnes qui ont des perspectives d'action plus réformistes aussi, mais de rassembler un spectre assez large de la gauche, et comme ça, de faire des actions communes, des actions qui sont parfois aussi organisées par des collectifs infinitaires au sein du groupe, qui participent dans un groupe. Donc, essentiellement, on a notre plateforme avec nos éléments de réflexion. Nos actions visent essentiellement à faire, comme en ce moment, des conférences qui visent essentiellement à transmettre des positions politiques, des éléments d'analyse qui s'adressent essentiellement à faire connaître certains courants politiques, mais qui visent aussi pour les militants et militantes à fournir des arguments, à fournir une perspective d'analyse qu'on rapporte avec nous afin de l'appliquer dans nos pratiques militantes. Et finalement, on a aussi un but qui est celui d'organiser des actions politiques plus concrètes, participer à des mobilisations, mais aussi, par exemple, avoir des positions politiques à faire voter à proposant nos assemblées générales respectives. Donc, ce soir, on a décidé de faire quelque chose sur l'éco-socialisme pour deux raisons essentiellement. Une première raison, c'est qu'en équivant à ce beau document-là, presque avant de le mettre sous presse, on a réalisé qu'il n'y avait aucun mot sur l'environnement. C'est assez révélateur à quelque part d'une chaîne de pensée qui est encore propre à certains militants, militantes, auxquelles aussi je vais partir. C'est-à-dire de dire, des fois, il y a des luttes principales, il y en a des secondaires, et l'environnement, bien, tu sais, oui, j'ai des... En termes de valeur, évidemment, je m'identifie à une perspective environnementaliste, mais sans nécessairement avoir un cadre d'analyse intégrée, et en des fois hiérarchisant nos priorités militantes. Ce qui nous a fait dire, parce que justement, quelqu'un a levé la main avant même qu'on mette du presse ou qu'on vote pour la proposition, pour dire, bien, si on parlait un peu de l'environnement, de l'esprit de l'air, on est dans un... Il y a des éléments qui nous entourent, peut-être considérer ça, puis éventuellement... Donc, on a pris une position éco-socialiste. En parallèle, aussi, il y a un réseau qui a été fondé, un réseau qui est à la fois... qui vient de membres, qui sont à la fois les militants, pour plusieurs, de Québec solidaire, mais qui sont aussi des gens qui visent en fait à créer une union suffisamment large, qui peut s'agir à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du Parti, c'est-à-dire, impléchir les positions politiques pour qu'il y ait une affiche éco-socialiste au sein de Québec solidaire, mais aussi, évidemment, à avoir... à propager cette perspective-là au sein de nos associations respectives. Donc, on s'est dit, dans la foulée de ce réseau-là qui a été fondée le 9 mars, officiellement, on s'est dit, on va essayer d'amener à l'ICAM faire un panel sur l'éco-socialisme. Donc, on s'est dit, nous voilà, c'est presque conflit. Ce soir, on va parler... d'abord, Éric Martin va parler, pour prendre la parole, Éric Martin qui est professeur de philosophie au cégep Édouard Montpetit, qui est doctorant aussi en philosophie politique. Docteur, oui, c'est ça. Docteur, c'est bon. Donc, Éric est en fin de session, ou Corrie, je vous vois, bon, il va partir assez rapidement, donc il va faire sa présentation en premier, et ensuite, on va le laisser partir. Madame Lucie sauvée, je vais aller, c'est qui est essentiellement professeur à l'UQAM, mais qui est là, qui est directrice du centre de recherche en éducation et formation en environnement et en éco-citoyenneté. C'est ça. Essentiellement, bon, ensuite, il va y avoir Roger Hachy, qui est militant de longue date, qui va prendre la parole en dernier, qui va assurer avec aussi la discussion, qui va suivre les présentations. Essentiellement, il y a deux éléments, en fait, deux volets à la conférence de ce soir. Il va y avoir un volet qui est plus théorique, plus stratégique, qui va être assumé par Éric puis Roger. Et ce qu'on voulait faire aussi, c'est d'avoir un volet qui est plus de l'ordre de l'analyse des luttes environnementales. Avec Lucie, on va parler surtout des mobilisations qu'il y a eu dans le cadre de la lutte contre les gaz de chez vous. Qui est quand même une mobilisation qui est essentielle, qui est énorme au Québec et qui a, en fait, des caractéristiques importantes, c'est-à-dire d'avoir mobilisé des gens qui n'appartiennent pas nécessairement à des cercles militants qui ont l'habitude de se mobiliser, qui ont été aussi, qui ont amené des gens des régions à se mobiliser assez activement, de façon assez spontanée pour s'opposer à cette politique-là qui a été mise d'avant par les libéraux. Donc, c'est intéressant. On a beaucoup parlé ensuite de la mobilisation du printemps dernier, mais c'est intéressant de ramener dans notre perspective cette mobilisation-là. Quand il y a un certain nombre de conséquences, ça peut être intéressant dans la pratique. Donc, sur ce, je vais m'effacer et je vais essayer Éric parler. Merci. Bonsoir. Merci aux étudiants, aux étudiants socialistes qui vont écrire à prendre l'existence d'un tel groupe. C'est réjouissant, c'est intéressant. Les socialistes honteux que nous sommes au Québec. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des espaces qui se réhouvent à nouveau pour parler de ces mots-là. Peut-être est-ce un signe, en tout cas je l'espère, que l'anticapitalisme ne nous suffit plus. Il me semble qu'il y a des années, dans mon cas une décennie, que je nous sens prisonnier d'un anticapitalisme qui est enfermé dans la négation de ce qu'on ne veut pas, mais qui a de la difficulté à nommer ce qui tarde à naître, comme disait Gramsci, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de nommer le projet positif à partir duquel on voulait remplacer le capitalisme. Donc, on appelle ça anticapitalisme. Ça fait que tout le monde peut se retrouver un peu, justement, parce que c'est bariolé un peu aussi. Donc, on est anti. Mais en faveur de quoi on se le bat, ça, c'est pas clair. Ajoutons à ça qu'il y a une conscience de plus en plus aiguë de la catastrophe qui pèse sur nous, dans certains milieux, mais que globalement, dans la société, on ne peut pas dire que, il faut parler comme Gunther Anders, notre aveuglement face à l'apocalypse soit terminé. Au contraire, nous faisons comme si le monde allait toujours durer, comme si l'accumulation allait toujours durer, comme si le monde était fini, les ressources étaient infinies. Nous avons de la difficulté à nous imaginer que le monde puisse finir un jour. Et même l'avenir, nous y pensons très peu, si ce n'est que sous forme de plus de marchandises, d'une immense accumulation de marchandises et de moyens techniques. Mais nous avons de la difficulté à penser que, si l'avenir doit être, il devra être radicalement différent. Dans la page B5 du devoir de la semaine dernière, un petit entrefilet à peu près gros comme ça, il fallait aller sur le site pour lire l'article de Alexandre Shields, journaliste en environnement au devoir, qui citait Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui disait, « Il sera bientôt trop tard pour sauver la planète. Ça n'a pas fait la hule du journal. Il sera bientôt trop tard pour sauver la planète. D'ici 2050, il n'y aura plus de poissons dans l'océan. » Alors c'est très clair, si on ne fait rien, et c'est ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs on met beaucoup d'efforts à ne rien faire. Le Canada est d'ailleurs champion de ça. C'est-à-dire qu'on attend après la Chine pour mettre des trucs pour réduire le réchauffement climatique. La Chine dit, « Oui, bien nous c'est à notre tour de polluer parce que vous, vous l'avez fait avant. » Et le Canada dit, « Tant qu'eux, ils ne font rien, nous ne font rien. » Alors on a un « deadlock ». C'est-à-dire qu'il se passe absolument bloqué. On ne fait absolument rien. Novembre 2012, la Banque mondiale, qui sent loin des jovialistes et des communistes, nous disait que d'ici 2060, il allait avoir un réchauffement de plus 4 degrés Celsius, qui allait entraîner, c'est le vocabulaire que la Banque utilise, des cataclysmes. On disait des guerres de l'eau, des catastrophes naturelles. Et il finissait en disant, « Il est loin d'être certain que la planète et que le globe peut supporter une telle pression. » La Banque mondiale dit, « On n'est pas sûr que la Terre va toffer. » Alors là, ce n'est pas des gens qui ont l'habitude d'être alarmistes. Ils croient au système, ces gens-là, et qui disent qu'il est minuit moins 5. Ça, c'est sans parler de la menace atomique, que ce soit le nucléaire civil, Fukushima par exemple, déversement d'eau radioactive encore cette semaine, ni du nucléaire militaire avec Kim Jong-un. C'est qui ? Donc, vous voyez que l'affaire n'est pas rose. Et pourtant, dans nos sociétés, on continue à faire comme si ces menaces-là n'existaient pas et comme si nous allions pouvoir continuer à vivre dans l'abeuglement face à l'apocalypse. Parce que nous croyons encore au progrès, nous pensons que nos sociétés sont animées par un mouvement d'augmentation infinie de notre puissance quantitative d'agir sur le monde. Et comme le dit Jean-Claude Michéa, il n'y a rien qui nous fait plus horreur que de penser qu'on aurait reculé. Pour un moderne, pour un libéral, pour un sujet de la société de consommation, il n'y a rien de pire que de penser que ça a peut-être déjà été mieux avant et que peut-être qu'on devrait reculer d'une case. C'est intolérable. Alors, il faut toujours aller de l'avant. Même les catastrophes, on les voit comme des leçons pour dire « Ah bien ça c'est bien, on sait maintenant que si on fait ça, ça ne marche pas, donc on pourra faire de meilleures centrales nucléaires. » Et donc, le progrès se nourrit même de ses propres défauts et l'idée que le progrès lui-même puisse devoir s'arrêter ou pouvoir même opérer la décroissance, c'est quelque chose qui est vu comme étant ridicule. Quand Québec solidaire a abordé la question de la décroissance, Pauline Marois s'est empêchée de rigoler en disant sur quelle planète ils vivent ces gens-là. On est justement sur une planète qui est finie. C'est ce que Mme Marois ne semble pas savoir. Mais bon, ce n'est pas la seule chose qu'elle ne sait pas. Donc, nous avons cette croyance absurde au progrès. Le problème, c'est que le progrès, il s'accélère sans cesse. Nous sommes dans une dynamique de l'accélération, comme le dit le théoricien Armoud Rosa. Donc, les sociétés vont de plus en plus vite. Et là, nous sommes placés à une croisée des chemins très clairs où, et vous irez voir le documentaire qui est sur YouTube qui s'appelle « Un monde sans humain », si ça vous intéresse, où on voit les post-humanistes et les transhumanistes qui nous disent « Les machines sont en train d'apprendre à se parler entre elles, plus rapidement que nous ne pourrons même pas les suivre. Et si nous voulons continuer à être dans le machin, il va falloir qu'avec les nano, bio, infro, comme nous, les NBIC, nous augmenter pour pouvoir suivre le rythme des machines qu'on a déchaînées. Alors, il va falloir qu'on devienne nous-mêmes pour qu'on fusionne avec nos machines, avec nos laveuses ou avec nos téléphones circulaires, pour devenir, ce n'est pas une blague, il y avait une vidéo sur le site de La Presse cette semaine, vous pouvez partir votre frigidaire du bureau par Twitter, on ne sait pas à quoi ça sert, mais ou votre laveuse, et la laveuse, elle peut parler à une autre machine, mais s'autodiagnostiquer. Donc, les machines, sur le cas, elles se parlent entre elles, elles n'ont déjà plus besoin de nous pour se parler entre elles. Bon, ça a l'air un peu catastrophiste, mais il faut exagérer ces choses-là pour montrer l'absurdité de l'affaire. Nous sommes en train de devenir des choses, des machines nous-mêmes, mais ça ne nous apparaît pas, la seule façon de le montrer, c'est de grossir le trait, c'est de faire un des. Seule l'imagination peut rendre présente la menace qui, pour le moment, est invisible dans, disons, sa banalité quotidienne. Le fait est que nous sommes en train de... Nous sommes déjà, en fait, l'effroyable a déjà eu lieu, nous sommes déjà dans un empire où ce sont les choses et l'automouvement de l'économie qui décident à notre place. Nous sommes déjà entrés dans ce mouvement où nous sommes déjà, disons, secondarisés ou mis de côté par le processus. Alors, si on veut suivre le processus, il faudra s'augmenter. Il faudra aussi accepter que, non seulement l'humain, mais toutes les formes de la vie soient transgressées, séparées en petits morceaux, en petits bits informatiques, pour être ensuite recomposées, reprogrammées. On pourra, en fait, reconfigurer les particules de l'ensemble du vivant. Pourquoi? Pour fabriquer du pétrole synthétique, pour fabriquer de nouvelles types de plantes, OGM, machin. Donc, c'est ce qu'ils appellent à l'OCDE la bioéconomie. Ils ont un rapport qui s'appelle « Bioéconomie the way to 2030 ». Vous irez lire ça. C'est quoi le projet? C'est d'arriver, au fond, l'accumulation du capital à un processus par lequel, si la vie n'est pas capable de suivre l'accélération de l'accumulation, si les humains pètent des dépressions, comme on le sait très bien que l'être humain n'est déjà plus capable de suivre le rythme de l'accélération, il va tout simplement falloir modifier, reconfigurer les pièces du vivant et des êtres humains pour les rendre capables de suivre le rythme de l'accélération de la machine capitaliste. Alors, voici où nous sommes. Nous sommes prêts à sacrifier la vie dans sa forme même pour continuer de faire semblant que le capitalisme fonctionne. Pour continuer à simuler que ce système est viable, l'abstraction du capital, nous sommes prêts à détruire le concret dans sa forme même. Non seulement nous croyons à cela, nous croyons que la sacro-sain forme valeur, l'argent, la valeur, mérite qu'on brûle en fait les murs de la maison pour continuer à alimenter la chaudière et l'accumulation de la valeur. Non seulement nous croyons à cela, mais c'est à ceci que nous éduquons, les étudiants qui arrivent, c'est à ceci que nous éduquons dans nos écoles toutes les réformes mondiales qui actuellement, et on a vu bien sûr l'année dernière au Québec, les réformes de l'éducation, qu'on nous présente toujours comme des réformes comptables, mais toutes les réformes que l'on voit actuellement, sont celles qui sont faites pour introduire dans l'imaginaire des gens l'idée que l'éducation, la vie en général, elle ne sert, elle ne sert qu'à acquérir des compétences pour s'insérer dans le processus de l'accumulation de la valeur. Alors face à cela, qu'est-ce que fait la gauche? Il existe toute une série de critiques qu'on pourrait appeler cosmétiques ou bien-pensantes, je pense à Attaque par exemple, ou à d'autres, qui pensent qu'il suffit de mettre une taxe taubée, d'aller taxer les banques, d'attraper deux, trois crapules à la Earl Jones ou une compagnie, les méchants financiers, les méchants riches qui détruisent la planète, ils sont où, on va les trouver, puis quand on les a retrouvés, ça va être fini. Bon, il y a une nostalgie finalement de la social-démocratie qui marchait donc bien, le problème, ce serait les méchants spéculateurs qui ont créé la crise. Ils ont connu cette chanson, c'est le discours, disons, modéré, qui prétend que le capitalisme n'est pas le problème, le problème c'est quelques pommes pourries, ce sont des méchants, et quand on les aura trouvés, bien, tout va revenir à la normale, comme dans le même temps des Trente Glorieuses, où on avait des jobs, de la croissance économique, ça allait bien, puis des services sociaux. Il y a une certaine gauche réformiste qui semble incapable de dépasser ce paradigme du renouvellement de la social-démocratie. Alors ici, il faut se rendre compte que la social-démocratie, elle est bien partie, elle ne reviendra pas, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que le capital ne peut plus se permettre, ce qu'à un certain moment était stratégique de faire comme alliance de classe pour créer des conditions d'accumulation, maintenant c'est l'inverse, on sacrifie l'existant au profit de la forme-valeur. Donc, je pense que la social-démocratie, c'est quelque chose de terminé. Le problème, c'est que la critique des sociodémocrates, et ça touche aussi la critique d'un certain marxisme, que je vais appeler le marxisme bulgare, ou le marxisme traditionnel, c'est une critique qui se concentre uniquement sur la distribution de la richesse. Donc, ce qu'on entend, c'est la richesse est mal distribuée, donc il faudrait trouver où elle est cachée, dans quelques greniers quelque part, et la redistribuer à tout le monde, et à ce moment-là, ça irait bien. Donc, si on redistribue la richesse, tout le monde va être content. Il faut sortir de ce modèle. Marx le dit très clairement dans les Gruneris, les nouveaux courants, d'ailleurs, qu'on appelle la critique radicale de la valeur, on a eu récemment à Montréal la visite de Hansel Miap, mais on peut aussi rattacher à ce courant des auteurs comme Robert Coz, au moins chez Postone, aux États-Unis, qui est canadien d'origine, par ailleurs. Les nouveaux courants insistent sur le fait que le problème, c'est pas la redistribution de la richesse. Bien sûr, c'est un problème qui a des inégalités sociales, mais le vrai problème, c'est la production de la richesse, et même la conception de la richesse, qui est au cœur du système capitaliste. Alors, il faut aller au-delà de la simple critique, de la distribution, ce qui remet en question directement l'ancien marxisme traditionnel. Le marxisme traditionnel, pour le résumer, qu'est-ce que c'est? Il y a les bourgeois qui possèdent des moyens de production, les prolétaires ne les possèdent pas, et donc c'est les victimes de la chose, et donc il faut engager une lutte de classe, un combat, pour s'approprier collectivement les moyens de production. Une fois qu'on a fait ça, bien c'est fini, on va chez soi, c'est la victoire. Le problème, c'est que cette vision-là ne fait que finalement changer de main l'appareil industriel, sans remettre en question son organisation. D'ailleurs, l'Union soviétique, c'est ce qu'ils ont fait. Le capitalisme de l'État, ça n'a absolument rien changé. Bien, ça a changé des choses, bien sûr, mais ça n'a pas changé les choses fondamentales. C'est-à-dire, la marchandise, le travail, la valeur et l'argent, comme catégorie fondamentale de la pratique sociale, n'ont pas été éliminées en Union soviétique, pour la simple et bonne raison qu'on a vu le problème comme étant une question de distribution, de distribution de la richesse, un problème qui dit, si ce n'est pas le marché qui s'en occupe, ça va être correct, si ce n'est pas la propriété privée des moyens de production, ça va être correct. Sans jamais questionner le noyau qui fonde le capitalisme, c'est-à-dire la marchandise, la catégorie de la valeur abstraite, le travail abstrait et l'argent. Ces catégories-là n'ont pas été critiquées à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en venir à ce schéma, il faut aller plus loin que l'ancien schéma, vu qu'il faut s'approprier des forces productives. Un autre des problèmes de ce schéma, c'était le développement des forces productives, de la croissance des machines et de l'argent, n'était pas vu par l'ancien marxisme comme quelque chose de défaste. Le problème, c'était qu'il y avait quelqu'un qui vampirisait par en haut et qui venait empêcher les gens de s'approprier le produit social collectif. Mais il n'y avait pas de critique du développement des forces productives. Au contraire, c'était quelque chose qui était positif. Il fallait laisser les forces productives se déployer et elles-mêmes, d'ailleurs, allaient nous mener au socialisme parce que ça se fait la compréhension. Et donc, il suffisait de... En fait, il y a une mauvaise croissance quand elle est faite par les bourgeois, mais elle est bonne quand elle est faite par les prolétaires. D'ailleurs, Trotsky disait « Le taylorisme, c'est mauvais quand c'est les bourgeois qui le font, mais c'est bon quand c'est les prolétaires. » Donc, il y a un sévère problème ici. C'est-à-dire qu'on était dans l'idée que l'industrie, la croissance, c'est fini des machines, de l'argent, c'est pas un problème. Le progrès n'est pas un problème s'il est contrôlé par les bonnes personnes. La technologie, c'est neutre. Si c'est un gentil qui s'en sert, ça va être gentil. Donc, si c'est des prolétaires, c'est gentil. Si c'est des bourgeois, parce qu'ils sont méchants au niveau de leurs intentions subjectives, ça va être méchant. Il faut arrêter ça. La technologie n'est pas neutre. En fait, la bombe nucléaire, c'est assez facile à démontrer, mais dans le mode de production industrielle également, il y a quelque chose dans le mode de production industrielle humaine, dans l'impératif de croissance infinie qui anime le capital, qui doit absolument être dénoncé et dépensé. Il suffit pas pour ça de faire des réformes de type qui possède quoi. Bien sûr, il faut poser cette question-là, mais le cœur de l'affaire, c'est de dire pourquoi est-ce que nous vivons toujours sur cet impératif, cette contrainte à la croissance? Pourquoi acceptons-nous cette impulsion constante du capital à se surmonter lui-même pour faire des gains de productivité, c'est-à-dire convertir sans cesse plus de temps, non pas en richesse réelle pour nourrir des besoins des populations, mais en valeur abstraite, c'est-à-dire en valeur fumeuse qui flotte dans le ciel de l'argent scriptural, etc. Donc, le schéma classique du bon développement des forces productives qui serait entravé par la méchante bourgeoisie qui l'empêcherait de se développer pour la société, il faut revenir à quelque chose d'autre, c'est-à-dire considérer que les forces productives elles-mêmes sont devenues des forces de destruction de la société. C'est-à-dire qu'il faut envisager quelque chose qui est très difficile à penser, on a la facilité à penser la fin du monde avec les mayas, semble-t-il, mais quand il y a question de la pensée, disons, avec les vraies fins du monde qui sont en cours, on n'y croit pas. Le jugec dit toujours qu'on est capable de s'imaginer la fin du monde par une comète qui détruit la Terre, mais s'imaginer la fin du capitalisme, on n'est pas capable. Donc, on a de la difficulté imaginaire à se projeter au-delà de ça, pourtant, il faut considérer qu'actuellement, les forces productives et leur développement sont devenues des forces de destruction. Il y a certainement qu'on entend dans la société qu'il circule des critiques culturelles à Hervé Kemp, ce genre de choses, les riches détruisent la planète, il faudrait consommer moins, il faut sortir son bac vert, il faut acheter ses votés, bon, il circule quand même des idées qui essayent de nous sensibiliser à ces choses-là, mais jamais ces idées ne vont aller au cœur du problème, c'est-à-dire la critique du mode de production capitaliste en tant que forme de rapport social. Donc, il faut revenir à cette critique qui était présente chez Marx et il faut essayer de lui apposer une nouvelle forme de planification démocratique de la production. mais ce n'est pas suffisant parce qu'on en serait encore, comme on l'a dit un peu tantôt, dans une sorte d'économicisme. Le problème, quand on se voit avec le capitalisme, c'est qu'on tend à parler son langage et adopter par le mythisme son économicisme. Et donc, elle a considéré que l'aspect économique de la vie. Alors, il faut se rappeler que Marx est un critique de l'économie politique qui dénonce le fait que l'économie, surtout le travail, qui est une forme d'exploitation de l'aliénation, vole le temps des êtres humains, c'est-à-dire les empêchent de faire l'expérience de la vie parce qu'on les enchère au travail. Donc, si les marxistes ne parlent que l'économie, on reproduit le problème. Le but, ce n'est pas d'organiser la meilleure économie possible. Ça n'a jamais été le but de Marx. Marx n'est pas un économiste. L'Union soviétique, encore une fois, il n'est pas un plus à Marx. Marx n'est pas un économiste. Il veut libérer la société autant que possible de la nécessité économique pour qu'on fasse l'expérience d'autre chose. Donc, sortir de l'aliénation, ça veut dire non seulement planifier démocratiquement l'économie, ça veut aussi dire retrouver ce qu'on pourrait appeler un nouvel humanisme. Il y a un très fort humanisme chez Marx, particulièrement dans les manuscrits de 1844, texte fondamental, qui montre que non seulement le travailleur est aliéné par rapport à lui-même, à l'objet qu'il fabrique, aliéné par rapport au temps, aliéné par rapport à ses collègues avec lesquels il n'a plus que des rapports instrumentaux, aliéné par rapport à la nature, qu'il voit toujours comme une marchandise, ou encore dans notre société comme du tourisme de masse, package deal à Cuba, ça aussi c'est des marchandises, c'est-à-dire qu'on produit des marchandises et quand on fait des loisirs on consomme des marchandises. Qui de mort avait tout vu ça dans la société du spectacle. C'est-à-dire que la nature on y a accès seulement sous forme de ressources transformables ou encore on y a accès comme du tourisme pré-packagé. Les gens s'enfuient la fin de semaine à la campagne pour aller voir des villages de carton-pente comme des sauvages. Bref, on n'a jamais accès à la nature en tant que quelque chose dont on peut faire la nature est un moyen. Même chose pour la société. L'analyse de l'aliénation chez Marx elle culmine dans cette dénonciation du fait que l'être humain il est privé de ce qu'on appelle l'accès à son être générique. Ce que c'est l'être générique c'est le fait que l'être humain il n'existe pas comme un être isolé comme un atome comme un individu seul. L'être humain il existe parce qu'il fait partie d'une communauté gay mind prison d'une communauté d'essence un être qui n'existe que comme membre d'un genre qui est le genre humain que membre d'une espèce donc ontologiquement par nature solidaire et interdépendant avec les autres. C'est celui qui devrait reconnaître que lorsqu'il entre dans la société il trouve sa seule vraie liberté d'être avec les autres. Notre société a construit exactement la représentation au contraire. Nous avons bâti pour la première fois dans l'histoire de l'humanité l'idée que l'individu est premier que ma sécurité ma survie ma conservation personnelle et mes désirs sont plus importants que le lien social est que la société c'est-à-dire l'être générique l'humanité commune n'est qu'un moyen. Je vois dit Marx la société seulement comme un lieu où je vais aller travailler pour avoir mon chèque de paie et après ça je ne vois plus rien à la société. Donc on voit la société comme un moyen. C'est pas seulement la nature chez Marx bien sûr dont on est privé mais c'est aussi la surnature au sens de la culture. l'humain est empêché c'est une grave grave dépossession empêché de se rapporter à ce qui le fait être humain c'est-à-dire son animalité Marx dit la nature est le corps non organique de l'homme donc mon corps à voix plus mon corps de son étendu qui est la nature j'en suis privé parce que je la traite comme une chose et je suis même privé de la culture et de la société parce que je les traite comme des choses et des moyens. Bref tout n'est qu'instrument et c'est même pas au service de mes désirs parce que je suis agi par le fétiche de la valeur et de la marchandise au fond c'est l'argent qui rigole à travers tout ce processus et qui se sert de la société et des êtres humains pour s'augmenter elle-même. C'est l'argent qui se valorise à travers l'instrumentalisation généralisée de tous les rapports rapports de la nature rapports de la société également. Alors ce nouvel humanisme il nous appelle non seulement à planifier démocratiquement l'économie avec des décisions collectives machin machin faire de la bonne gestion mais il faut aller bien dans le reste il faut défendre une nouvelle un nouvel idéal de ce que ça veut dire que l'être humain est dégagé le maximum de temps en dehors de la production et de la consommation. Il faut dégager des espaces de gratuité qui doivent être étendus des espaces dans lesquels c'est la valeur d'usage et non pas la valeur d'échange qui va prévaloir. Ce n'est pas parce que les choses sont vendables que nous allons les considérer mais parce que nous les apprécions soit parce qu'elles sont belles, intéressantes méritent d'être transmises que c'est sacré c'est pertinent c'est ça la culture. Bon. Il faut élargir les espaces du non-marchand et aussi réduire le temps de travail et les inégalités sociales certainement. Il faut réorganiser la production pour respecter l'environnement. On pourrait résumer tout ça par le slogan de Copenhague « Change the system not the climate ». Plutôt que de changer le climat changer le système. Donc il faut changer le capitalisme. Mais changer le capitalisme ce n'est pas seulement resoumettre l'économie à une planification volontaire et réfléchie et démocratique et respectueuse de l'environnement. Ce n'est pas seulement retrouver une appréciation et de la nature et de la culture et de la société. Ce n'est pas seulement un nouvel humanisme. C'est accepter aussi de faire la critique d'une certaine forme de rationalité. Une façon de penser qui est propre à notre civilisation moderne. On peut dire qu'au fond ce que nous vivons actuellement c'est la crise de la modernité en tant qu'elle a institué, elle a mis en place à partir de Descartes et de Galilée et d'autres une certaine façon de penser qui elle-même est destructrice. Pourquoi? Pour faire très rapidement parce que la façon dont nous regardons le monde c'est une façon mathématique. On réduit tout à de la quantité. On est capable de tout mettre en égalité et de calculer les choses et de les mettre en mesure sans considérer la valeur esthétique, la valeur intrinsèque, la valeur de beauté, la valeur expressive, émotionnelle des choses. Il y a une seule conception de la valeur qui s'est imposée dans la modernité, c'est la valeur abstraite, quantitative, mathématisable. Alors, en réduisant tout à des chiffres calculables avec notre raison mathématique, nous avons été capables de reconstruire le monde sous la forme d'équations mathématiques abstraites. Et ça nous a donné le pouvoir par la suite de manipuler le monde parce que quand on quantifie, on peut manipuler. Quand on a des statistiques sur quelque chose, après ça, on peut le manipuler. Quand on sait, c'est pour ça que les conservateurs des statistiques Canada, ils ne veulent plus faire de programmes sociaux, ils ne veulent plus savoir, ils ne veulent plus avoir l'outil pour intervenir. Donc, quantifier, c'est un outil qui nous permet d'intervenir. Donc, nous avons créé un type de rationalité, un mode d'objectivation que Michel Henry, philosophe français, appelle l'objectivation galiléenne parce que ça vient de Galilée. Tu considérais, au fond, que le monde, c'est un ensemble de choses qu'on peut réduire à des équations mathématiques. Il va être très, très vite, évidemment. Mais cette forme de raison mathématique, c'est elle qui nous permet de manipuler le réel. Et, aux surprises, une fois qu'on a réduit toute la nature à des chiffres, à quoi on peut brancher ça? Bien, un autre système qui a tout réduit à des chiffres, ça s'appelle l'économie. L'abstraction de l'économie, l'abstraction de la raison scientifique, c'est deux choses qui peuvent très bien fonctionner ensemble. Et donc, le mécanisme d'abstraction du capital, il est capable de se subsumer l'entièreté du réel et de traiter tout, également, comme des chiffres quantifiables et manipulables. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on atteint ce stade que je décrivais tantôt où cette raison-là est rendue tellement loin que maintenant, elle est prête à considérer tout l'être comme des 1-0-0-1-0-1-0 comme l'informatique et ensuite, de reprogrammer l'ensemble du vivant pour correspondre aux besoins de la forme de raison et d'abstraction que nous avons construite. Alors, c'est pas seulement la crise de la gestion de l'économie, c'est pas seulement la crise de certains humanismes, c'est la crise d'une forme de raison, de rationalité, d'une forme de conception de la science qui s'est réimposée avec la modernité. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut être contre la science puis revenir à faire du vautou ou des trucs du genre. L'idée, c'est nous dire que peut-être, peut-être, oui, que nous avons construit un mode d'abstraction qui laisse énormément d'aspects du réel de côté, qui laisse énormément de côté de notre rapport avec le monde de côté, qui oublie beaucoup notamment l'aspect expressif, l'aspect émotionnel de notre rapport avec le monde. Alors, peut-être que nous avons un examen à faire sur la place que nous accordons aux quantitatifs et peut-être avons-nous besoin de réintroduire plus de défense du qualitatif. Il nous faudra, bien sûr, sortir cette croyance au progrès dont j'ai parlé au début, sortir aussi du productivisme qui a marqué malheureusement le marxisme. Il y a des efforts qui ont déjà été faits dans ce sens-là. Je pense qu'on peut lire John Bellamy Foster, on peut lire James O'Connor, peut-être on va en parler tantôt aussi avec Roger, qui disait, James O'Connor, avant, on pensait qu'il y avait une seule contradiction dans le capitalisme, c'est que le capital travaille, bourgeoisie prolétarienne. Mais maintenant, on sait qu'il y a une deuxième contradiction qui est celle entre les forces de production, forces productives, et les conditions de possibilité de la production. Alors, il faut bien entendre ici ce qu'il dit parce que, si on l'entend mal, on pense que la contradiction, c'est le capital travail, c'est la contradiction numéro un, puis la deuxième, c'est le capital environnement. C'est pas ça. En tout cas, c'est pas comme ça, je le comprends. Condition de possibilité de la production, ça englobe toutes les choses qu'on oublie assez facilement, mais qui font qu'on est capable au bout de produire une chose. Le poisson qui est dans l'eau, bien, il ne voit pas l'eau. Bon, bien, nous, on oublie quand on produit des choses, qu'est-ce qu'on a besoin pour produire? Ça prend ci, ça prend ça, ça prend ça, mais on ne regarde pas derrière qu'est-ce qui nous a mené jusque-là. Toute l'histoire du monde, le développement de la vie, vous voyez, toute l'espèce d'infrastructure, du fait qu'au fond, on est des nains sur les épaules des géants, mais ça, on invisibilise ça. Quand on produit, on regarde en avant. Donc, il y a une réflexion sur quelles sont les conditions de possibilité qui rendent possible la production. Si on s'imagine, si on arrive à prendre l'ampleur de ces conditions-là, on va tout de suite remarquer que bâtir un capitalisme civilisé et propre, c'est impossible. Dans la mesure où le capitalisme, pour fonctionner, il a besoin de considérer que ces choses-là n'ont aucune balle. À moins qu'il les transforme en déchets. C'est une histoire. Voici donc d'où vient la crise de civilisation dans laquelle nous sommes. C'est l'incapacité de réfléchir sur les conditions de possibilité qui font un être humain capable d'agir sur le monde, d'être libre. Et ça, ce n'est pas juste à droite. Ce n'est pas seulement les libertariens qui pensent ça. Il y a toutes sortes de pensées à l'art des libéraux, à l'anarchiste, ou n'importe où, où la liberté est pensée comme quelque chose qui va avec l'humain, ça vient en descendre, on est libre. Pas du tout. La liberté, c'est quelque chose qui est rendu possible à l'intérieur du commun. Et ça suppose de penser comment on a reçu les conditions de possibilité de la liberté et de les transmettre par la suite pour que les autres, dans le futur, fassent l'expérience d'une société où ils peuvent advenir à l'autonomie. Bon. Je vais accélérer un peu parce que je l'ai dit pas mal. Donc, c'est de reconnaître au fond que le socialisme, c'est aussi une défense de la communauté. C'est seulement à partir d'une défense de la communauté qu'on peut acquérir un nouveau respect pour ce que ça veut dire d'être humain avec les autres, de réaliser que l'être humain, comme dit Marx dans le 1844, ses forces propres sont des forces sociales. Donc, l'humain n'a pas de puissance ou de liberté individuelle. L'individu ne vient pas avant la communauté. C'est l'inverse. C'est-à-dire, et ça, c'est une chose qu'il faut marteler parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine raison amoureuse d'elle-même qui dit, ben non, c'est les individus qui étaient avant et qui ont fait la société. Donc, ce qui est premier, c'est l'individu. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que c'est chronologiquement que ça vient en ordre de 1-2 qu'il faut comprendre que la société est moins importante que l'individu. Une fois qu'on a créé une société, c'est elle qui nous dépasse. Ça, il faut le répéter. Donc, le socialisme originel, la tradition du socialisme, c'est une défense de la communauté. Et il y a des écrits actuellement, Philippe Chagall, Jean-Claude Michéa, qui insistent sur ça. C'est-à-dire, de reconnaître que le socialisme, c'est pas d'abord l'individu, la production économique, c'est la défense de l'appartenance à la communauté. Ce n'est que par ce biais de la défense de notre appartenance à une communauté qu'on va être en mesure de défendre les conditions sociopolitiques qui vont nous permettre de reconnaître les finalités et les valeurs qu'on va assigner à la nature. Autrement dit, sauver la nature, ça va avec sauver la société. C'est la mise en place d'une nouvelle forme de rationalité à partir de laquelle nous intégrons, par exemple, une pensée du temps long qui nous permet de voir plus loin que seulement le long terme des courtiers en bourse qui est à peu près trois minutes de temps. Deux et demi. C'est une capacité de respecter l'ensemble des formes biologiques et culturelles qui ont été créées et polies par le temps et qui forment l'héritage social, historique et naturel que nous avons entre les mains. Ce serait à peu près ça qu'Épil Thompson appelait une économie morale. Il y avait une dimension plus que juste une économie, ça prend une économie morale. C'est-à-dire qu'il faut une économie qui est enracinée dans une éthique, qui est capable, cette éthique, d'assigner des buts à la production et à la technique, non pas en pensant, comme on l'entend trop souvent aujourd'hui, que l'autodéveloppement de la technique va nous libérer et que si on crie des meilleures machines à déployer, ça va nous sauver et que la technique elle-même et l'économie doivent être réassignées à des finalités qui vont découler d'une réflexion sur qui nous sommes. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que ça veut dire être humain? C'est quoi le sens de notre aide au monde, notre appréciation du monde? C'est seulement à partir de là, une réflexion sur ça qui va être institutionnalisée dans des formes que nous allons pouvoir instituer. Le manifeste pour l'éco-socialisme appelle ça une république socialiste universelle. Le mot république, c'est un autre mot qu'on n'entend plus. Il faut quand même rappeler que toute la tradition socialiste française ou presque, même la commune de Paris, ils étaient républicains, pas au sens bourgeois. Ils n'étaient pas dans le cas d'anti-institution, on va prendre des communautés normales, on va tous vivre dans des néo-tribus ou je ne sais pas quoi. Ils pensaient qu'il fallait créer une république socialiste, c'est-à-dire des formes d'institutions sociales qui sont capables d'incarner cette éthique dont je parle depuis tantôt et d'ouvrir des espaces à partir desquels réfléchis pour assigner à la production, à la technique, des finalités qui respectent ce que nous considérons être comme humanité commune et qui respectent la nature plutôt que de la traiter comme une chose. Alors, j'aimerais, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup, malheureusement, au Québec, aujourd'hui, nous sommes en train de faire pratiquement l'inverse de ce que nous décrivons depuis tantôt, c'est-à-dire l'extractivisme, la bioéconomie, l'économie numérique, la biotechnologie et la bêtise. Le pétrole, notamment, de manière complètement suicidaire. Nous avons, bien sûr, à travers ça, qui bouille en dessous, la réclamation ou le désir d'autres choses, le désir d'en changer. Ce n'est pas pour rien ce qu'on a vu dans la grève étudiante qui semble ne plus être tombée dans la nuit de l'indifférencié. ce mouvement-là a été très vite effacé. Le sommet sur l'éducation est passé. Je n'en parlerai pas, mais le problème de ce mouvement-là, c'est qu'il s'est buté à un blocage institutionnel extrêmement fort qui a refusé, donc, la légitimité à sa proposition politique sans dire qu'elle était elle-même achevée. Il y a quand même une sensibilité dans ces mouvements-là, le mouvement intermondialiste aussi, depuis une décennie, qui porte à un dépassement de la forme dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas dire que ces mouvements-là n'ont pas des problèmes, difficulté justement à nommer ce qu'on veut, le socialisme ou l'éco-socialisme, comme on dit maintenant, pour bien marquer qu'on a compris la leçon de la critique du marxiste productiviste. Mais pour le moment, le mouvement, il y a de la difficulté à dépasser une certaine forme du anti, de la négation. Détruire les méchantes institutions d'accord, mais proposer en fond des nouvelles, c'est quelque chose qui, pour le moment, semble très difficile. Or, il n'y a pas de secret. Tant que nous allons demeurer dans la négativité, dans la négation, les institutions qui sont au pouvoir vont y rester et elles vont constamment reprendre le déçu après les sursauts et les bouillonnements pour réimposer le couvercle et continuer l'accumulation capitaliste. Alors, il n'y a pas de santimé de solution, il va falloir instituer autre chose politiquement au Québec. et c'est là que la critique doit passer à quelque chose d'autre que la critique. C'est-à-dire que là, être anticapitaliste, bon, malheureusement, c'est encore trop rare, mais ça ne suffit pas. Il faut vouloir instituer une autre forme de rapport social avec des institutions politiques qui sont capables d'agir pour s'assurer que ça ne reste pas juste du blabla dans des salles de classe, mais que ça devienne, ça devienne, en fait, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Ou alors, on fait quelque chose comme ça, mais c'est éco-socialisme ou comme vous voulez, ou alors, on va détruire le monde. Très simplement. D'ici 50 à 100 ans. Tout simplement. Alors, c'est éco-socialisme ou barbarie. C'est le titre de cette conférence. C'était vrai quand on l'a dit, quand la revue Socialisme ou Barbarie l'a dit, quand Rosa Luxembourg le disait, malheureusement, c'est une phrase qui devient malheureusement de plus en plus vraie. C'est-à-dire que nous avons maintenant, nous sommes face à la possibilité concrète, sinon d'une destruction complète de la vie, en tout cas, d'un appauvrissement significatif. Comme disait Michel Frétal, que vous connaissez peut-être, nous sommes face à une période d'appauvrissement incroyable du monde actuellement. Et donc, il va falloir être capable de dépasser ce stade-là et il n'y a pas d'autre choix. Donc, l'éco-socialisme, ce n'est même pas une question de préférence subjective. C'est une question qui tient des contradictions objectives dans lesquelles plus ça. Alors, bien sûr, il y a un travail de politisation d'éducation des gens, mais il va falloir articuler un véritable projet de souveraineté politique au sens de disposer de nous-mêmes comme peuples au Québec, de disposer de la culture, des institutions ou alors, c'est une capitaliste qui va disposer de nous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501